Bienvenue dans cette websérie en trois épisodes sur le mar de café et le jardinage. Le plus vieux secret de grand verre en jardinage c'est l'utilisation du mar de café. On va dans cette websérie essayer de vous amener à comprendre comment fonctionne le mar de café, vous aider à éviter les plus grands pièges sur le mar de café et enfin comment vous pouvez vraiment utiliser le mar de café dans vos jardins. Aujourd'hui le premier épisode. On va vous expliquer un peu ce qu'il y a dans ce mar de café. Dans ce mar de café il y a quatre choses intéressantes. Il y a d'abord que c'est complètement naturel, ensuite qui peut jouer un rôle d'éponge, il va enfin nourrir les micro-organismes du sol et surtout il y a quelques éléments nutritifs essentiels et rares qui vont pouvoir être directement assimilés par les plantes. Alors vous avez bu votre café, vous pensez que tout est fini et non car vous n'avez consommé que 3% de la matière, vous avez laissé 97% du reste le mar de café. Alors ce mar de café, le premier élément c'est qu'il est naturel. Ça peut paraître un peu évident mais en fait c'est pas si fréquent dans les produits qu'on peut mettre au jardin. Des choses complètement naturelles qui peuvent se substituer à des choses assez chimiques et ça nous évidemment on aime. Le deuxième élément c'est que c'est une éponge le mar de café. Le mar de café c'est de la cellulose, c'est des protéines et tous ces éléments là associés ensemble vont former comme un espèce de réseau, comme un espèce de piège et ce piège là va contenir l'eau et garder l'eau dans vos sols. Et à l'intérieur de ces petites éponges il y a des choses qui sont bonnes à manger pour les micro-organismes. Les micro-organismes ça va du ver de terre qui va pouvoir venir élever, faire une espèce de culture de micro-organismes là dedans, à des levures, à des bactéries et ces éléments là c'est ceux qui font en fait la fertilité de votre sol. Un sol naturel il doit être bourré de micro-organismes, plus il y en aura, plus les plantes seront heureuses. Et après ce mar de café c'est aussi l'alimentation, il va venir nourrir vos plantes. Il y a quatre éléments qu'on va retrouver dans ce mar de café. Du potassium, du phosphore, du magnésium et du cuivre. L'élément le plus rare là dedans c'est le phosphore. Le phosphore en général pour l'obtenir vous devez utiliser des engrais chimiques ou des engrais qui ne sont pas nécessairement conçus d'une manière écologique. Le mar de café va pouvoir apporter ces éléments là à vos plantes. Voilà. On espère avoir répondu à cette question de quoi est composé le mar de café. On se retrouve au prochain épisode pour vous parler des pièges à éviter avec le mar de café dans le cadre du jardinage. Merci ! A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada